Bonjour les amis, ça y est, premier jour de cette nouvelle aventure, je viens d'atterrir en Corée du Sud. Alors je vous le dis tout de suite, je suis éclaté, je suis très très fatigué. Alors le vol c'est sûr, c'est pas cher, avec deux escales, ça m'a bien claqué, même si les escales en soi n'étaient pas très très longues. Mais voilà, les transferts dans les aéroports et puis le vol le plus long entre Amsterdam et Séoul, qui étaient je crois d'à peu près 10h, en fait j'ai regardé des films, j'ai fait des micro-siestes d'un quart d'heure, mais voilà, je n'ai pas vraiment dormi, je suis très très fatigué, surtout que la semaine précédente, je crois que je ne vous l'ai pas dit à Paris, mais j'ai travaillé jusqu'à vendredi soir, 21h, le week-end ça a été un peu speed, mais je suis extrêmement content d'être arrivé ici en Corée du Sud, deuxième séjour en Corée du Sud, la première fois c'était en 2017, l'année où j'ai commencé les vidéos, j'étais resté un mois en 2017, et là un mois, pareil, cette année, donc j'ai atterri il y a à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, ou plutôt trois quarts d'heure maintenant, donc l'immigration, vous savez ici en Corée c'est hyper smooth, c'est un peu comme au Japon, ça va très très vite, c'est bien organisé, il n'y a pas de soucis particuliers. Je suis arrivé, j'ai retiré de l'argent, alors je vais essayer de ne pas trop trop vous parler aujourd'hui, mais je vous donne quand même cette information. Au moment de valider le retrait d'argent, il vous demande si vous voulez le faire dans votre devise à vous, c'est-à-dire en euros ou en won, en monnaie locale, donc faites-le en won, parce que ça fait une vraie différence. Alors bien sûr, la banque locale ici, la banque coréenne, elle prend une commission, je voulais retirer l'équivalent de 550 euros, enfin 700 000 won, alors sur mon application, le cours en temps réel, ça faisait 534 euros, si je validais en euros, ça faisait 572 euros, ça faisait une grosse différence, et en fait j'ai validé le retrait en won, donc 700 000 won, et j'ai reçu une notification aussitôt, et du coup ça fait 543 euros. Donc un petit peu plus bien sûr avec la commission, que le coût réel que j'avais sur mon application, de 534 à 543, ça fait à peine 10 euros de différence, mais sinon si vous aviez validé, ou si j'avais validé plutôt, le montant en euros, ça faisait 572, donc quand on vous offre la possibilité de choisir le montant, mettez toujours la devise du pays dans lequel vous êtes, ne mettez pas le montant en euros, si vous venez d'Europe. Voilà, pour la petite information, donc j'ai retiré de l'argent, j'ai pris une carte SIM là, il y a des comptoirs juste à côté, à la sortie, enfin bon voilà, encore une fois, tout est très bien organisé ici, j'ai pris une carte pour 30 jours, data illimitée, ça m'a coûté, c'est assez cher ici les cartes SIM, vous le savez si vous êtes venu en Corée, c'est probablement le pays le plus cher je pense pour les datas, j'ai payé 53 euros, mais voilà, complètement illimité pour 30 jours, la personne vous met la carte SIM, enfin tout ça c'est fait, ça y est, ça fonctionne, et puis j'ai pris la direction, toujours juste à côté du GS25, le GS25 c'est un convenience store, ce qu'on appelle les Konbini au Japon, c'est comme un 7-Eleven, comme un Family Mart, il y aura toujours des petits passages, plusieurs fois dans la journée, dans ce genre d'établissement, je vais aller me chercher une petite boisson à la pêche, vous le savez, si vous connaissez les vidéos, j'adore la pêche, tout ce qui est des boissons à la pêche, j'adore les bonbons à la pêche, je vais me poser, alors je ne vais pas rester deux heures à l'aéroport, mais je vais aller fumer une cigarette, boire ma petite boisson, donc je suis vraiment très fatigué, mais je vais prendre la direction du centre, alors il y a plusieurs possibilités maintenant, c'est le bus, évidemment le taxi, et le métro il me semble, donc très fatigué, mais alors très très heureux d'être de retour ici en Corée du Sud et à Séoul, et c'est le début d'une grande aventure, c'est le début d'un grand voyage de 7 mois, c'est le début de la découverte de la Corée, de la redécouverte de la Corée pendant un mois, voilà, je suis très 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 heureux d'être en Corée du Sud. C'est correct. C'est correct, c'est correct. C'est parti. Alors ça y est les amis, je suis enfin arrivé dans mon hôtel. Alors ça a été un petit peu long le trajet là, ça a pris une heure et demie en bus, souvent c'est une heure, mais bon après ça dépend du trafic, de la circulation. Je crois que le métro c'est plus court et c'est même moins cher, j'ai payé 10 000 won là en bus, mais voilà je voulais profiter un peu du paysage, être posé tranquille. Donc je viens d'arriver et l'avantage aussi c'est que le bus ça s'arrêtait directement vraiment dans le quartier là où je loge. J'ai marché, en fait j'ai marché pas mal parce que j'ai eu du mal à le trouver, il y a plein de petites ruelles, mais j'ai été vraiment déposé dans le quartier. Je suis du côté de Dongdaemoon Station ou Dongdaemoon Market, il y a un marché qui est très connu là dans le quartier. Alors je prends tout de suite les devants, je m'excuse pour ma prononciation en coréen, j'ai pas fait de progrès en deux ans, j'étais nul il y a deux ans, je suis toujours aussi nul cette année. Donc Dongdaemoon Market, l'hôtel s'appelle Toy Guest House, il y a plein de petits marchands jouets dans les ruelles autour, enfin des grossistes plutôt je crois en jouets. Donc j'ai réservé l'hôtel ici il y a à peu près deux mois, je paye 21 euros par nuit, c'est ça, j'ai payé 104 euros pour quatre nuits. Alors c'est tout petit, mais franchement pour ce prix là en plein cœur de Séoul, c'est plutôt pas mal, un lit simple c'est hyper propre. On a donc le lit simple ici, on a une fenêtre au-dessus, alors ça donne dans une ruelle, je pense pas qu'il y a une grande luminosité le matin, enfin dans la journée, on a la clim bien sûr. On a une petite table qui va me servir pour faire le montage ce soir, une télévision et bien sûr la salle de bain à côté ça m'a l'air très propre et très fonctionnel, c'est franchement parfait. Le programme maintenant, je vous avoue que je suis bien fatigué, mais il est hors de question que je reste ici, je vais prendre une douche quand même, cela il faut que je me donne un petit coup de fouet. Je vais prendre une douche et on va aller se balader, c'est le premier jour, même si la journée est quand même bien entamée, vous savez le premier jour je n'ai pas de programme, c'est en mode freestyle comme je le dis souvent. Donc j'ai quand même envie d'aller manger un petit truc, j'ai eu pas mal de repas à servir dans les différents vols en avion, mais bon voilà, ça reste de la bouffe d'avion, c'était pas terrible, il faut bien dire ce qui est. Même si après tout le reste, pas de problème, les hôtesses étaient très sympas, les avions très clean, j'ai eu un Dreamliner, je ne sais plus combien de Boeing là. Franchement les avions très très bien, plein de films à regarder, mais niveau bouffe, je n'ai jamais sauté au plafond pour de la bouffe en avion, donc j'ai envie de redécouvrir la cuisine coréenne. On va aller se balader, manger un petit truc et puis voilà, ça va être une petite balade de fin de journée au cœur de Séoul. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors les amis, aucun doute, je suis bien de retour à Séoul, je suis de retour en Corée, ça fait très très plaisir, je viens de, alors ni déjeuner ni dîner, c'est entre les deux, je viens de me manger un bon bol de nouilles là, alors incapable de vous donner le nom exactement, mais ça ressemblait au saumage japonaise, vous savez ces nouilles à base de farine de sarrasin, c'était délicieux avec plein de petits légumes coupés là, et puis pas mal de piment, bien sûr du kimchi, vous savez le kimchi c'est le condiment coréen par excellence, c'est du chaud mariné avec du piment, je me suis régalé, ça coûtait alors 5500 won, je vous ai dit tout à l'heure à peu près 1 euro 1300 won, ça doit faire aller 3,4 euros à peu près, c'était très très bon, dans une petite cantine comme je les aime, je suis sur le marché de Dongdaemun, qui est juste à côté de ma guest, je vais marcher 400 mètres là pour arriver ici, vraiment très chouette, Dongdaemun c'est pas un seul marché, c'est tout un quartier avec quelques shopping malls, il y a pas mal de cantines pour grignoter, il y a des marchés plus traditionnels, c'est vraiment tout un ensemble, et là je suis pas vraiment une ruelle en fait, c'est un peu coupé de la rue, il y a quelques stands, là je suis en train de prendre un café glacé, je suis bien sûr très heureux de reprendre un café, vous savez à quel point j'aime les marchés, les boui boui, les petites cantines et les cafés glacés, donc voilà je suis comblé, très heureux, je suis très très fatigué, mais alors c'est une drôle de sensation là, parce qu'après tous les vols, la semaine qui vient de s'écouler, de se retrouver comme ça là d'un seul coup, au coeur de Séoul, avec la cuisine qui vous revient en bouche, si vous avez regardé les vidéos il y a deux ans, enfin les premières vidéos que je faisais en 2017, j'avais été vraiment très surpris par la cuisine coréenne, il y a clairement une influence japonaise dans la cuisine aussi chinoise, mais ça reste une cuisine qui est vraiment unique, ça a été une très très belle surprise, la découverte de la cuisine coréenne, et là, ce petit bol, ça m'a, c'est remonté d'un seul coup, je suis enchanté, voilà. Sous-titrage ST' 501 Alors les amis, je vous retrouve au Guangjiang Market, alors c'est tout près du Dongdaemun Market, j'ai poursuivi ma balade, et je suis arrivé ici, alors c'est un endroit où j'étais venu bien sûr il y a deux ans, c'est un marché qui est assez réputé ici à Séoul, spécialement pour sa street food, il y a énormément de stands de cuisine évidemment, alors j'ai mangé il y a après une heure, mais voilà, j'avais encore envie de grignoter quelque chose, et comme par hasard, bon, je suis passé devant pas mal de stands avant, mais je suis passé devant un stand que j'avais vu à la télévision dans différentes vidéos sur YouTube, et je sais qu'il y a une série qui a été faite sur Netflix, moi je ne les ai pas vues ces séries, sur la street food, et en fait il y a un stand ici qui est très connu, depuis que ce stand est passé sur Netflix, et je suis passé par hasard devant, j'ai reconnu la dame, et je me suis arrêté, alors probablement il y a de très bons mandous un peu partout là sur ce marché, mais je me suis arrêté sur ce stand, je m'étais dit quand j'avais vu le reportage, allez si je passe, je m'y arrêterai, je me suis arrêté, j'ai repris une assiette de mandou, le mandou c'est les noms qu'on donne ici aux raviolis en Corée, vous avez le choix entre soit à la viande, soit au kimchi, vous pouvez prendre, mélanger dans l'assiette, je crois qu'il y avait 8 mandous, 8 raviolis, franchement ils étaient vraiment excellents, la réputation elle n'est pas surfaite, ils sont vraiment très très bons, ça a coûté 5000 won, encore une fois 3 euros 80 ou 4 euros, quelque chose comme ça, franchement ils étaient très bons, et en plus la petite dame qui tient le stand, alors ils sont plusieurs maintenant, parce que je pense qu'ils ont été victimes de leur succès, mais franchement ils sont super sympas, là son mari et tout, enfin vraiment gentil, les mandous ils sont excellents, la peau, la pâte, la pâte du mandou, enfin ce qui enveloppe la garniture, franchement super fin et tout, enfin cuit à la vapeur, c'était vraiment délicieux, alors je refais un petit tour là vite fait dans le marché de Guangjiang, et puis je vais poursuivre ma route, encore une fois, sans but précis. Bonjour ! Bonjour ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501